alors salut à tous aujourd'hui on va se retrouver pour une exploration sur sdr sharp donc c'est un récepteur large bande avec une clé wifi voilà donc je vous présente un petit peu ce qu'on peut écouter comment ça se présente un petit peu les spectres radio pour chaque utilisation enfin je vais un petit peu essayer de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ça voilà donc ma clé branché sur ma discone qui est sur le toit donc vraiment la vidéo c'est pour les gens qui commencent dans la radio qui veulent commencer à écouter quelques trucs donc je vais baisser un peu le son je me suis mis sur des haut-parleurs ça parle en dmr j'ai baissé le son j'ai pris des haut-parleurs c'est bien c'est meilleur en qualité sonore plutôt que les haut-parleurs d'origine c'est un petit peu de la merde donc voilà c'est quoi ça se présente comme ça voilà ça c'est tous les signaux qu'on reçoit alors les signaux en rouge voilà il y a mon il ya mon curseur dessus donc si on se met plus le signal va être rouge plus le enfin plus la couleur va être rouge plus le signal sera fort donc tout ce qui est blanc limite bleuté c'est du signe des signaux très faibles voilà donc vous voyez que les signaux jaune c'est puissance normale enfin au niveau du signal c'est normal ça c'est un petit peu de la merde voilà donc là on a de la prs là aussi donc la prs c'est par satellite c'est des données envoyées un petit peu comme des sms public pour se donner rendez vous sur sur des fréquences ou alors s'envoyer des données gps donc vous voyez que c'est transmis en deux fois de chaque côté ça doit peut-être être la fréquence de montée la fréquence de descente ou alors c'est qu'à deux descentes là on est branché sur un relais alors j'ai un pas de 12.5 donc c'est le basique vous voyez que ça couvre entièrement la bande enfin la fréquence voilà vous avez remarqué que autour de cette fréquence là par exemple on va la mettre au milieu elle est là donc le signal est assez faible on reçoit les signaux miroir de chaque côté donc c'est exactement pareil donc ces signaux là c'est des espèces de multiplications enfin c'est c'est ce signal là qui s'est dupliqué de chaque côté et qui se duplique encore ça c'est vraiment des que le signal est assez fort qu'on a ce cet effet là par contre il est signé il est assez loin ben on l'a pas trop cet effet là on a juste le signal on a un trait et puis il n'y en a pas autour ça permet aussi de reconnaître les signaux assez fort voilà par exemple celui là si vous voyez autour de chaque côté il ya exactement pareil voilà parce que le signal on reçoit à fond donc ça c'est pour la bande radio moteur vous voyez qu'on a déroulé on en a là c'est le même non on en a un autre je pense que annoncé le même on va descendre un peu donc là on aurait fait moins fm naro là on a du signal ça ouais je crois que je crois que le relais est vraiment prêt pour recevoir un signal aussi fort enfin on le reçoit un petit peu partout même sur 143 on arrive à recevoir le relais oui sur 142 pareil on a aussi de la prs sur 141 mégas je pense que de mon antenne jusqu'au point où il ya le relais c'est en direct et ça doit créer un petit peu des problèmes donc là je suis passé en am on est passé sur la bande aéronautique sans anti méga pour ça ça doit être je vois des données envoyées là ça parle donc pour la bande aéronautique le passé de 8 33 je crois on va zoomer un peu on va élargir on va se mettre en 12 5 donc on va élargir un petit peu au niveau de la bande passante ce qu'on est au dieu son c'était pas génial ça je sais pas ce que c'est souvent des fréquences balises pour se repérer là y est du signaux et des signaux là aussi alors à droite vous avez zoom vous pouvez couvrir à peu près 3 3 méga hertz 200 de d'un côté à un autre donc ça permet de couvrir de voir sur beaucoup sur beaucoup de fréquences en même temps donc voilà vous avez un débattement de 3,2 méga c'est déjà pas mal par contre c'est un tout petit donc là il ya un signal là aussi donc ça c'est des avions là aussi on en a 135 136 c'est vraiment loin on a un autre à côté un peu plus fort bah vu qu'ils parlent pas en permanence des fois on arrive sur une fréquence et parle plus c'est normal tiens là il y en a une là aussi au rouge celui là il doit être juste au dessus de notre tête donc ça c'est la tour de contrôle je pense qu'on reçoit en blanc pareil tiens il y en a une autre là vous voyez en haut ça monte ça monte pas mal le signe alors donc on va descendre encore un peu après là vous avez le contraste c'est surtout au niveau des couleurs l'offset vous y touchez pas trop ce sera rien après vous pourrez par exemple descendre ou monter ça si vous voulez plus avoir un affichage vous voulez garder surtout l'affichage du haut vous descendez celui du bas ou inversement enfin le mieux c'est de le mettre au milieu vous êtes pas emmerdé un plein rien un gros signal donc après au niveau du son pour tout ce qui est analogique vous aurez toujours un trait et attendez je vais essayer de trouver une fréquence pour vous montrer ça ça parle de partout on va zoomer dessus donc après le zoom ça permet assez précis voilà vous voyez que au milieu vous avez un trait en permanence dès que vous appuyez sur le ptt il y aura un trait et de chaque côté le son réagira pareil des deux côtés voilà alors le trait qui est au mieux ça s'appelle une porteuse c'est sur quoi le son va varier et va créer le signal sonore vous voyez que là il y a un trait en permanence c'est la porteuse et en dessous il y a le son voilà voilà une petite communication entre français c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup sur la bande aéros voilà on va descendre donc tout ça c'est que des transmissions d'avions donc là c'est tout ce qui est civil vous avez un petit peu du militaire mais c'est surtout les tours de contrôle pour pour parler avec les les avions civiles donc là on arrive sur le 108 mégas enfin ouais 108 mégas donc on est sur la bande fm commerciale donc on passe en wide fm donc le wide je vais vous montrer ce que c'est voilà on a signé en dessous vous voyez déjà que c'est plus gros alors le wide c'est en large c'est la bande passante très large donc je crois que c'est 200 mégas alors que le narrow ça veut dire serré et 3 c'est la bande étroite fm ça va être vachement plus serré donc le son il sera de moins bonne qualité donc voilà on est calé je vais vous montrer narrow on n'entend rien on entend presque rien il y a le squash mais on n'entend presque rien on passe en wide voilà vous voyez que c'est pas du tout pareil voilà vous voyez la porteuse elle est toujours au milieu voilà ça on s'en fout un peu c'est donc jusqu'à peu près 4 je comprends pas sur 86 mégas alors souvent des transmissions de radio en wide alors que ça devrait être des fréquences de pompiers donc on va m'expliquer un petit peu donc on est en arrow c'est bon on est repassé un normal vous voyez que là mais c'est pareil c'est en miroir enfin miroir j'appelle ça miroir c'est pas miroir mais c'est parce qu'il y a des émetteurs fm ils sont ils sont à proximité et ils nous brouillent un peu voilà on va essayer de trouver une fréquence de pompiers les petites porteuses là on va voir ce que c'est non c'est le vous voyez que là même si on n'est pas sur une fréquence on n'est pas sur la fréquence exacte on peut écouter quand même la radio c'est assez impressionnant donc pour différencier le wide du narrow tout simplement vous allez voir là c'est du wide attendez je vais me décaler là c'est une porteuse en wide et là c'est une porteuse en narrow vous voyez que c'est pas du tout la même largeur donc 84 83 méga voilà la danse et les pompiers bon ben ça parle pas beaucoup je la sens la chance d'être encore en analogique dans mon département donc je peux écouter tous les pompiers encore toutes les casernes vous voyez qu'il ya des petites là des petites porteuses grâce à ça des fois on peut repérer des relais à tiens voilà voilà là on en a chopé un c'est bon alors je vais mettre en pause le temps que ça parle voilà j'ai trouvé une autre porteuse j'en ai profité pour boire un petit peu d'eau voilà on va se zoomer un peu pour essayer d'avoir une meilleure vue sur la porteuse bon ça parle pas c'est génial à chaque fois que je vais vous montrer bon je ne reçois rien ça fait cinq minutes que j'attends il y a personne qui parle donc je vais pas m'éterniser je vais surtout vous montrer alors entre en 83 et 87 méga c'est la bande des pompiers, enfin jusqu'à 88 méga mais c'est très peu utilisé au bout donc de 83 à 80, non de 82 à 84 c'est l'entrée des relais et de 85 à 87 c'est la sortie des relais donc vous écoutez entre 85 et 87 et vous allez entendre tous les relais de votre région, voilà donc on va passer sur le 27 méga mais je pense pas que l'antenne est adaptée pour la fréquence on va voir ça alors là pareil on arrive à recevoir voilà tout est normal sur le 27 méga sinon je vois pas grand chose il y a pas vraiment de trafic l'antenne est pas adaptée donc on va remonter sur le 144 voilà radio amateur donc 144 à 146 c'est radio amateur en dessous c'est le trafic aéros donc à partir de 146 méga là jusqu'au 100 jusqu'au 150 à peu près c'est la bande pirate hors bande voilà donc c'est surtout de 146 à 148 qu'en France il y a des pirates en VHF voilà au dessus c'est surtout enfin c'est aussi pour le trafic satellitaire à j'ai oublié sur 137 et 138 méga c'est le trafic satellitaire pour la météo donc Météo France sur les NOAA voilà c'est là dessus en FM 149 méga bon c'est la bande Freenet et satellite russe 150 méga jusqu'à 156 c'est du pro donc c'est tout ce qui est rôle et professionnel on va essayer de trouver un truc à écouter je promets rien parce que ce soir on entend pas grand chose là il y a un truc il y a une porteuse c'est peut-être un relais non on est sur 156 méga c'est une porteuse c'est tout c'est tout bon voilà alors dès que vous montez sur 156 mégas jusqu'à 162 ça c'est du trafic maritime donc là dessus c'est tout ce qui est bateau etc mais c'est une bande partagée avec les radios professionnels c'est un petit peu n'importe quoi autour du 160 mégas vous avez les bulletins météorologiques là vous avez une porteuse de je ne sais pas trop quoi on dirait des données envoyées par les bateaux pour les positions oui des fois il y a des signaux un peu bizarre 162 mégas là on revoit sur la vhf professionnel donc via relais ou via simplex enfin ou en simplex ça dépend vraiment des utilisateurs il faut un petit peu ce qu'ils veulent on les les porteuses un peu comme ça souvent c'est du dmr en 12 5 ans plein comme ça à vous voyez que c'est du numérique on dirait du poc sag on va attendre un peu je pense que c'est du poc sag donc c'est les petits et petits boîtiers ouais c'est ça c'est le boîtier qu'on a dans la poche pour envoyer des messages ou des alertes c'est ça c'est ça l'époque sag donc on peut le décoder ça c'est du c'est du poc sag on va essayer de trouver quand même de l'afonie non c'est la même fréquence bon ça ça sort à rien c'est une porteuse un autre signal c'est une porteuse donc voilà faut surtout les passer en revue une par une si vous voyez des porteuses avec un petit peu de voix dessus si ça bouge un petit peu sur le le trait c'est que c'est une porteuse où il y a de la phonie ça c'est quoi ah bah voilà voilà là il y a un relais dmr donc ça par exemple on peut le décoder là il y a une porteuse on se met dessus on voit un petit peu ce que c'est donc le dmr c'est des le dmr c'est des radios numériques donc c'est une norme standard et elle est encore cette porteuse je sais pas du tout ce que c'est jusqu'à peu près 174 après ça s'arrête après 274 à 225 c'est c'est non occupé en europe mais sur d'autres d'autres pays d'autres enfin d'autres d'autres endroits du monde c'est des bandes radiomateurs donc le 225 mégas c'est des bandes radiomateurs dans d'autres pays voilà on va passer à cette bande là voilà tout ça c'est on n'a pas le roi on va passer sur le 400 mégas si on peut descendre un petit peu quand même je vais vous montrer alors tout ça tout ça c'est les relais antares ou tétrapoles enfin c'est les mêmes normes donc ça c'est tout ce qui concerne la gendarmerie la police nationale les pompiers l'armée c'est des numériques cryptés donc on peut c'est pas décodable donc voyez comme là ce que je vous disais tout à l'heure le signal en rouge de chaque côté c'est exactement pareil après sauf qu'il ya une autre porteuse à côté donc ça se mélange mais vous voyez que sur les premiers traits c'est les mêmes voilà jusqu'à jusqu'à là c'est tout pareil donc ça c'est vraiment dès qu'un signal est très fort ça fait ça là on le voit mieux donc voilà ça c'est pas intéressant c'était juste pour vous montrer alors 400 mégas 406 c'est tout ce qui radiosonde et alors le cas je crois que c'est le 406 mégas pile jusqu'à 400 600 c'est les balises de détresse en mer ou montagne localisable par gps avec des satellites alors de 410 à 410 c'est l'entrée des relais je crois que c'est du pareil du tétrapole ou du antarès enfin c'est un des deux il n'a pas beaucoup 410 à 420 à l'entrée des relais 420 430 la sortie donc si on cherche un peu on va en trouver un voilà là on en a un oui qu'au niveau de la porte ça ressemble vachement au dmr mais au niveau du bruit c'est pas du tout pareil voilà donc ça voilà c'est pareil 427 428 430 jusqu'à 440 c'est la bande radiomoteur donc là dessus on va trouver un petit peu déroulé on a le lpd 430 3 entre parenthèses la fréquence poubelle voilà là c'est un relais radiomoteur ah oui j'ai oublié vous montrer le 50 mégas mais bon c'est pas j'entends pas grand chose dessus donc voilà là dessus pareil vous avez des données à prs vous avez déroulé vous avez un petit peu de tout le 433 mégas voilà ça c'est tout ce qui est télécommande sans fil en deux portails de voitures donc on résume un peu si vous voulez on va aller voir ça de plus près donc tout ce que vous voyez bouger c'est des télécommandes sans fil voilà donc c'est entre 433 900 et 434 voilà à peu près voire un peu plus vous voyez que si on se met là dessus on risque d'entendre un truc il y a un peu de tout après il y a de l'envoi de données par exemple pour la météo enfin vous avez vraiment de tout vous voyez ça c'est des données numériques ça c'était une télécommande 400 voilà donc ça tout ça c'est un radiomoteur alors ça c'est un relais dmr un relais dmr radiomateur voit donc ça aussi c'est coûtable donc le décalage chez 9,6 méga ouais 9,6 inférieur des fois c'est supérieur si c'est en début de bande 430 voilà on n'entend rien on va passer sur le 440 donc 440 à 446 0 c'est tout ce qui est en simplex professionnel donc les takivalki exemple 400 watts comme les vigiles ou quoi ça va être là dessus voilà on est sur le 446 500 donc enfin c'est surtout sur le entre 144 et 146 et au dessus de 100 2 non j'ai des conneries 444 à 446 et de 446 200 à 448 à peu près bon il n'y a pas grand chose ça c'est juste des porteuses comme ça ah c'est le petit takivalki je pense 450 à 460 c'est l'entrée des relais en mieux chef donc avec un décalage de 10 mégas donc on va directement passer sur le 460 c'est la sortie des relais oui ça ça va être un relais ça c'est du dmr donc ça peut être un petit peu enfin je sais pas trop ce que c'est au niveau de l'utilisation oh oui c'est ce bruit là que je vous parlais tout à l'heure la clé génère en permanence un bruit un signal c'est celui-là il bougera pas il nous emmerde donc ça c'est du dmr je pense ça c'était du pocsag donc le dmr c'est vachement c'est comme une mitraillette il y avait du pocsag tiens ça c'est quoi ça c'est du dmr ça alors ça je sais si ça c'est du pocsag ça ça doit être du pocsag aussi vous voyez que là c'est tellement fort que j'ai les copies de la porteuse à côté voilà donc ça c'est pareil la bande professionnelle c'est tout mélangé enfin un petit peu fouillé vous voyez qu'en permanence on a ce trait c'est la clé qui génère ça voilà donc 470 mégas c'est la fin de la bande du hf professionnel via relais voilà donc après 480 alors ça je sais pas ce que c'est on dirait un petit peu comme du gsm mais sur du 480 on va remonter plus haut alors vers les 600 mégas c'est les micros sans fil donc par exemple pour la télé ou les spectacles autour des 800 mégas jusqu'aux 900 mille mégas c'est téléphonique en wide donc c'est en très large bande je vais aller en sauvage je vais monter super vite donc vous voyez qu'après vous mettez sur votre numéro et avec la molette vous pouvez le faire avancer ça va plus vite voilà ça ça c'est du gsm du téléphone portable ça c'est les relais les relais gsm voilà donc maintenant c'est décodable c'est un petit peu compliqué mais il y a moyen de de choper des trucs voilà au dessus des mille voilà à partir de là je crois qu'on peut plus recevoir quasiment on va voir jusqu'où la clé peut aller niveau la limite ouais 1800 mégas veut plus voilà donc on a fait un petit peu le tour des fréquences je vous ai un petit peu montré les spectres à écouter après c'est à votre fouiller voilà j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions comme d'abord dans les commentaires salut à tous